Bonjour tout le monde et bienvenue sur on est propre.fr. Maintenant on va voir la cinquième partie de l'exercice 3 sur l'électrostatique dans le 8. Donc que dit ma cinquième question ? Déduire du résultat de la question 2, voici le résultat de la question 2, le champ créé maintenant par une couronne élémentaire de rayons R et d'épaisseur TR placé dans le plan OXY chargé avec une densité surplastique sigma en un point P de l'axe O7. Ok, donc la question qui se pose, mais comment vais-je déduire de ce résultat ce fameux champ créé par cette couronne élémentaire ? Donc, qu'est-ce qui m'a donné ce résultat ? C'est une spire qui est placée aussi dans le plan OXY. Donc, j'avais une spire, l'axe de la spire, ok ? Cette spire était chargée avec une densité d'onda supérieure à 0. Donc, j'ai ici un petit élément de longueur DL qui est centré sur M, qui est égal à R d'phi, et qui contient la charge élémentaire DQ, qui est égale à l'onda DL, qui est égale à l'onda R d'phi. Maintenant, j'ai une couronne élémentaire placée dans le plan OXY chargée avec une densité sigma. Donc, je prends maintenant ce qui est... Donc, je prends un petit élément de surface qui est TS, centré sur M. Donc, ça c'est TS, centré sur M. Donc, je zoome celui-là, ce petit élément. Donc, comme vous voyez, pour savoir l'expression de TS, c'est simple. Donc, puisque là, pour une linéique, le DL est égal à R d'phi, et là s'ajoute l'épaisseur d'R, ok ? Donc, TS est égal à... TS est égal à... Donc, ici, j'ai... Donc, il y a un angle phi, donc TS est égal à R d'phi d'R. Et ce TS, donc, il est centré sur M. Et ce TS contient la charge élémentaire d'Q, M qui est égal à sigma d'S, et qui est égal à sigma R d'phi d'R. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Donc, comment vais-je déduire de ce résultat ? Donc, c'est la spire qui m'a donné ce résultat. Comment vais-je déduire le champ créé maintenant par une couronne élémentaire ? En fait, là, j'ai une densité surfacique, et ici, j'ai une densité nuléique. Donc, comment vais-je déduire ? Eh bien, je vais faire le passage d'une densité nuléique à une densité surfacique. Je peux, par exemple, transformer une ligne à une surface. Donc, par exemple, j'ai... Considérant que ça, c'est une ligne. Comment vais-je transformer cette ligne en surface ? Eh bien, il suffit de... Donc, plier comme ça, plier une infinité de fois, jusqu'à obtenir une surface. Donc, je peux considérer que ça, c'est ma surface. Donc, comme vous voyez, c'était une ligne, et j'ai fait le passage à une surface. Donc, ça, il s'agit d'une densité nuléique, et j'ai passé à une densité surfacique. Et la densité est la même. OK ? Donc, ça veut dire que la DQ... Que la DQ linéique est égale à la DQ surfacique, dans mon cas. Donc, c'est la même chose que je vais... C'est le même truc que je vais faire ici. Donc, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appeler ça 1 et ça 2. Et je vais faire l'équivalence entre 1 et 2. Et si je fais l'équivalence entre 1 et 2, la DQ linéique va être égale à la DQ surfacique. OK ? Donc, je vais appeler ça le passage... Donc, passage d'une densité linéique a une densité surfacique. Donc, passage d'une densité linéique a une densité surfacique. Donc, l'équivalence entre 1 et 2 me donne... Donc, l'équivalence entre 1 et 2 me donne que la DQ linéique est égale à la DQ surfacique. OK ? Donc, DQ linéique est égale à la DQ surfacique. OK ? Donc, DQ linéique est égale à l'onda dL qui est égale à l'onda dL qui est égale à l'onda dL qui est égale à l'onda dL. Donc, l'onda dL est égale... Donc, la DQ surfacique est égale à sigma dS. Donc, sigma dS. Donc, ça veut dire que l'onda R dP est égale à sigma R dR dP. Donc, maintenant, les choses deviennent plus claires, j'espère. Donc, il suffit alors... Donc, le R va s'envoler avec ce R. Ce défi va s'envoler avec celui-là. Et à la fin, je vais obtenir que l'onda est égale à sigma dR. Donc, comme vous remarquez, j'ai l'onda dL est égale à sigma dR. Sigma, c'est la densité surfacique. J'ai fait le passage d'une densité linéique à une densité surfacique. Donc, maintenant, il suffit juste de remplacer ce lambda qui est ici par ce sigma dR. Donc, il suffit de remplacer l'onda par sigma dR. Et l'expression va devenir sigma dR sur 2ε0, ZR sur R² plus Z² à la puissance 3,5 suivant EZ. Et ça, c'est exactement le champ créé par cette couronne élémentaire qui est DEP puisque c'est une couronne élémentaire. Donc, couronne, le champ créé par cette couronne élémentaire. Donc, comme vous voyez, l'astuce, c'est le faire, c'est le passage d'une densité linéique à une densité surfacique. Et comme vous voyez, là, j'ai déduit du résultat le champ créé par une couronne. Et ça, c'est l'intérêt. C'est de déduire du résultat de la question 2, le champ créé par cette couronne. J'espère que c'est bien clair. Et à une prochaine vidéo sur netprof.fr. J'espère que c'est le champ créé par cette couronne.